Amor et Nio sort le 1er février prochain au cinéma. Un film dramatique, réalisé par Guillaume Gouix, novice en tant que réalisateur d'un long métrage. Et pour sa première expérience dans ce rôle, le cinéaste a choisi de faire confiance à sa compagne Alisson Paradis pour jouer le rôle principal avec l'actrice Elodie Boucher. A trois, ils forment une superbe équipe. Et cela s'est vu ce lundi 23 janvier, à l'occasion de l'avant-première du long métrage organisé au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris. En effet, entre rigolade, sourire et regard complices, le trio semblait parfait, sous les yeux de Zoé Félix et Benjamin Biolet. Il ne reste plus qu'à voir désormais si cette complicité sera également visible à l'écran ou non, en ce qui concerne les deux actrices. Un couple épanoui pour rappel, concernant Guillaume Gouix et Alisson Paradis, ils avaient déjà collaboré ensemble, tous les deux en tant qu'acteurs, dans le film L'Invitation de Fred Griveaux, en 2021. Ils n'avaient alors rencontré aucune difficulté à s'entendre, puisqu'ils sont en couple depuis plusieurs années et ont par conséquent l'habitude de se supporter. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à s'afficher complices lorsque l'occasion se présente, comme en juin 2021 à Roland-Garros, ou encore en septembre dernier pour la projection du biopic sur Simone Veil. A noter qu'ils sont ensemble parents de deux enfants, un petit garçon prénommé Marcus, né en 2015, ainsi qu'un autre prénom mystérieux, qui a pointé le bout de son nez en août dernier. Une naissance pour laquelle elle avait reçu plusieurs messages de félicitations, notamment un cœur rouge de la part de sa nier Sly-Li-Rose des Peux dont elle est très proche. En octobre dernier, elle prenait un adorable cliché avec son nouveau-né, les pieds dans le sable sur une plage de Saint-Jean-de-Luz, Téibas. Si est-il donc un véritable rêve éveillé que semblent vivre à deux Alisson Parabie et Guillaume Gouix, aux côtés de leurs deux adorables fils ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501